Bienvenue sur Uncharted 3, épisode 2, on va continuer, c'est pas mal, j'ai fait une petite pause et là on est reparti dessus. Allez go tout le monde. Donc on était là c'est vrai, j'avais fait ma pause, on était juste dans le sous-sol, dans le chapitre métro de Londres. Alors attendez, je fais juste un truc. Mais qu'est-ce qu'il me fait le truc, attendez, oh, voilà, c'est bon, donc, on a avancé ici. Regarde ce fer. Regarde ce qu'il a dit. Tous ces trucs rouillis ici depuis un siècle. Là je regarde si je trouve pas de petits trésors. Avec notre tache de sang sous le ventre. On peut peut-être passer par là. On fera jamais bouger ça. Je crois pas. Attends. Y'a un contrepoids là-haut, il a l'air coincé. L'un de nous doit grimper là-haut pour voir si on peut le débloquer. Bien à vue. Qui s'y colle ? Mais je sais pas pourquoi on pose la question tout de suite chez moi. Il est où le contrepoids ? À droite là ? Ah, en plus, il faut faire tout le tour de la maison, de la maison, de la pièce, quoi. Il s'y voit bien comme ça. On peut pas couper pour aller plus vite ? Ouais, voilà. Bah oui, c'est la barre de fer en dessous. C'est le... Ouais, le... Le fil. Ça devrait marcher. Et voilà. C'est bon. Ouais, ouais. Prends ton temps. Tiens. C'est ton jeu ? Ok. Ok. Heureusement qu'il y a une porte, moi. Sur le tronc, on me laisse là-haut. Mais c'est quoi, cette roi ? Et merde, planque-toi ! Merci de nous avoir couverts. Pas pour une fois. Que c'est le qui tire et pas moi. Hé ! La casse de Marlowe. Ok. À partir d'ici, plus de flingues. Mais moi, je peux pas descendre ou j'suis obligé de rester là, moi ? Ça, je comprends pas, là. C'est bien le sympa, mais... Mains en l'air. Oh, on a dû prendre la mauvaise voie quelque part. On est dans King's Cross. On bouge plus. Bien joué, mon pote. Malin, toi. Bon, attends, parce que moi, j'ai pas fouillé, moi. Vous êtes arrivé là. Je vais voir si je vois un trésor, moi. C'est vrai que... Attends, parce que avant d'en lancer, là, je regardais, il y avait chaque truc qui est en moi, 6, 7 trésors. Chaque fois, j'en ai un, deux. Mais je sais pas, moi, je trouve que je... Je suis normal, quoi. Donc, ils sont vraiment bien cachés, les trésors en jeu. Juste quand on se dit que ça pourrait pas être pire. Je regarde juste, il y a pas de trésors. Ah oui, je vois, je vois. On est où, là ? C'est à dire, je vois. Merci. Chut ! Reviens ! Descends-les discrètement. Bien joué mes petits. Allez ! Ils ont dû passer ici. Après on est en silencieux qu'on ne comprend pas qu'on n'utilise pas l'ordre. C'est magnifique. Époque tu dors. 16ème siècle. Quoi ? Cet endroit commence vraiment à me foutre les jetons. Par ici. Doucement honnête. Hé ! Amenez-vous ! Non, 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 sérieusement. C'est qui ces types ? Je ne veux pas entendre vos excuses. C'était un franc-tireur et vous auriez dû le savoir. Oui, c'est regrettable, mais… C'est pas regrettable. Stupide. Votre erreur de jugement aurait pu nous coûter très cher. Quatre cents ans de recherche. Enfin, Drake et son secret sont à ma portée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne comprends pas. Eh bien, c'est un faux. Quoi ? C'est pas possible. J'ai vérifié moi-même. Ce n'est pas la vague ? Merci. Je l'avais dans les mains. Je l'ai vu la mettre à son coup. C'est insensé. Nous avons été trompés. Quatre heures. Vous montez la garde et vous restez en alerte. Ils nous ont peut-être suivis. Vous, venez avec nous. Trouvez-les et rapportez-moi à cet anneau. Et je ne veux pas savoir comment. C'est parti. C'est parti. Il y en a un peu là. Il y en a des choses là. Ça, ce n'est pas des trésors. Ça a l'air d'une opération de grande envergure. C'est quoi ça ? Hein ? Regardez-moi tout ça. Ce gozo ? Pourquoi une putain d'araignée ? Hey, allez ! On n'a pas beaucoup de temps. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que tu... Vous savez ce que c'est ? C'est un livre, il y en a plein ici. C'est une bibliothèque. C'est pas n'importe quel livre, Einstein. Il est à T.E. Laurence. Laurence d'Arabie. Ouais, ouais, je sais qui c'est. Posté de Dorset le jour de son accident de moto. 13 mai 1935. Ils l'ont sûrement tué dès qu'ils l'ont eu. Ils ? Oui, ils, eux, ces types, quels qu'ils soient. Oh non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? C'était un accident. Des témoins ont vu une voiture noire heurter sa moto. Les gars ? Oh, quelqu'un a étouffé l'affaire. Possible ? Nate ! Quoi ? Ça fait 20 ans que t'attends d'avoir ce truc entre les mains. Ouais. Alors... Voyons voir. L... O... H... T... N... T... 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 Là c'est ça ? Cet endroit est splendide Tous ces trucs doivent valoir une fortune Nate, on viendra faire du tourisme plus tard, ils vont pas tarder Ouais, allez, grouille Ah merde, on est plus au début, ouais J'étais où, moi ? Putain, elle peut être où ça merde là ? Ça peut être où ? Ça peut être où ? Ouais, c'est une blague, comment tu le trouves là-dedans ? Je suis venu là en plus toi Viens l'offre toi Oh alors là ? Ah, je l'ai vu Je l'ai trouvé C'est comme une balle Là-haut, la tête de proue du bateau Je... Je... Qu'est-ce que ça ? C'est incroyable, là ? C'est incroyable Tu vois, là Là, ils prennent vraiment leurs balles Même si des fois, ça prend pas leurs balles Et je veux dire, à côté du... Le 1, ça allait Le 2, franchement, je trouvais un truc de fou Le 2, ils prenaient jamais leurs balles Il fallait moins 50 balles pour tuer un bonhomme Il faut que je vous en foutre que lire la carte, là J'ai plus de balles ? C'est moi aussi j'étais à sec C'est bon ? Allez, on se casse J'ai plus de balles et les battements Tu vois, moi Bep ! Ils sont partout ! C'est parti ! How est-ce que ça ? Ouais 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 C'est parti C'est parti C'est parti Ah Ach You finna Anh J'ai pris toutes les balles là ? Si ça arrive comme ça avec 50 000 bonhommes je ne vais jamais y arriver. Il y a eu un dé là bas en deux. Mais ça c'était sous papier je ne peux rien faire avec ça. J'ai levé l'arme c'est bien ça. Ouah je ne l'ai pas vu. Non ! Merde ils sont partout ! Allez on doit continuer ! J'en ai pris une bonne là. Ouah il sort d'où les ? Je l'ai arrêté ! Mais aide moi pas lui ! Il sort vraiment lui en parlant de ça là ! Je l'ai greuve pas vu lui ! Il est où l'autre avec son AK là ? Je l'ai été perdue ! Voilà. Salut ! Il y a rien d'autre non ? Je crois qu'il va avoir tué plus de bonhommes que ça ! Non mais c'est que je suis plein ! Ah c'est pas comme dans le 1 et le 2 ouais ! Là on ne voit pas les... On voit quand même... Il ne nous montre pas les armes par terre ! Bah oui mais on ne pouvait pas passer tout à l'heure là non ? Il y a rien d'autre ! Hein ? Il y a rien d'autre ! Il y a rien d'autre ! Oh bah oui ! J'suis en train de recharger comme par hasard ! Il est où ? Ça me servira ! Non je vais garder le fusil pour l'instant ! On prendra le pompe plus tard ! On va faire déjà tous les... Les 50 ou 30 kills je sais pas avec le fusil d'assaut ! Comme tous les autres ! C'est bon il n'y a rien à fouiller ! Allez go ! Ah mais je les trouve presque jamais les trophées ! Les petits trésors ! Il n'y a vraiment que dans le 1 qu'on les trouvait plus facilement ! Après j'essaie de faire le tour chaque fois des endroits ! On va s'arrêter l'autre côté j'étais mort ! Aïe 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 ! On avait une chance sur deux ! On va mettre un bouton où on peut allumer nos lumières là ! On voit rien ! Attends mais je suis sûr qu'il y avait un point rouge là ! Et où le mec s'est téléporté ? Où est-ce qu'on est ? C'est la gare de North-Satwood ! Venez ! C'est la gare de North-Satwood ! Venez ! Putain y'a des médias même de là partout quoi ! C'est terminé ! On est où ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Oh mais il est pas mort ! Oh 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 ! Pas gentil lui ! Je voulais pas faire ça ! Je voulais juste euh... Mais là c'est plus dur parce que dans l'autre version on voyait quand même plus facilement qu'il y avait une arme à... C'était facile d'aller voir de loin ! Là non ! Là les persos ressemblent euh... C'est le monsieur derrière ! Chloé ! Chloé ! Tu me reçois ? On sort de la vieille gare de North-Satwood ! Ah c'est vrai qu'il y a Chloé ! Oui ! Pourtant de t'expliquer ! Mais on a de la compagnie ! Oh ! Trophée ! Tiens ! 20 tirs en pleine tête ! J'ai eu ! Déjà ? En vrai c'est vrai que j'essaye toujours de tirer dans la tête moi ! Bien le vélo ! Putain mais... J'étais pas sûr ! C'est qui ça ? Il y a des mecs avec des masques rouges ! Déjà on en a tué deux comme ça, au moins ça c'est fait ! On peut pas aller là-bas ? Non ? Tant pis, bah on monte ! Là-haut ! Allez ! Vous tirez sur qui ? Oh ! Putain mais des fois c'est... Les tirs sont magnifiques des fois ! Bordel ! Pourquoi il est aussi nul que moi ? Parce qu'on est deux collés ! On a aucun des deux qui arrive à se tuer ! Hey ! Un cadenas ! Reculez ! Reculez ! Vous pouvez pas faire ça vous ? Vous êtes nul non ? Allez ! 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 Il sort d'où le mec derrière ? C'est des ménins de partout quoi ! On est con non ? On t'entendais quoi là ? Et là la poule dit, pas super, je crois bien que je couvre quelque chose ! Santé ! Au travail, bien fait ! Ouais ! Tu te joins pas à nous, chérie ? Si ! Si ! Cette carte nous le prouve ! Drake a pas perdu son temps dans les Indes pendant six mois ! Il a filé tout droit vers l'Arabie ! Ouais ! C'est là que c'est intéressant ! Vous voyez ça ? C'est la signature de John Dee ! C'est qui John Dee ? John Dee ! Un des plus proches conseillers de l'arène Elisabeth ! Tout le monde sait ça ? Ouais, ouais ! Mathématicien et navigateur hors pair ! Un avant-gardiste ! C'est sûrement lui qui a inventé ça ! Féru de sciences occultées et de tout un tas d'autres trucs bizarres ! Et il signait toutes ses lettres à l'arène avec ce symbole ! Il était ses yeux ! 12 0 0 7 ! Là ! 0 0 7 ! Pas vraiment utile ! Donc c'est John Dee qui a envoyé Drake en Arabie ! Oui il semblerait ! Dit Elisabeth 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 ! Bon mais pourquoi faire ? Je t'aimerais beaucoup pour connaître la réponse ! C'est là que TE Laurence entre en jeu ! Avant que Laurence devienne Laurence d'Arabie ! Superfilm ! Il était archéologue ! Même enfant, il était obsédé par l'histoire, surtout les chevaliers et les croisades. Il a voyagé partout et a répertorié chaque site des croisades. Tout est là. Attends, tu m'as perdu en route, petit. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec Drake ? J'y arrive. Après la guerre, Lawrence a dit que s'il retournait un jour en Arabie, ce serait pour trouver un endroit appelé l'Atlantide des Sables. Les légendes foisonnent, mais on lui donne plusieurs noms différents. Oubar, la cité des mille piliers, Hiram. Mais le récit est toujours le même. Oh, une cité aux richesses immenses, détruite par les dieux pour son arrogance, engloutie pour toujours dans les sables du désert Rue Balcali. Juste, et si. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les richesses immenses. Je pense que c'est pour ça qu'Elisabeth et Dee ont envoyé Drake là-bas. C'est clair. Et surtout, c'est ce que Marlowe recherche. Bon, mais si Drake a été envoyé par la reine pour trouver cette cité perdue, pourquoi tous ses secrets ? Il s'est quand même donné beaucoup de mal pour que personne apprenne ce qu'il a trouvé. Pas même Sa Majesté. J'en sais rien. Oh, pardon, redis-moi ça. Attends une seconde. Excuse-moi, mais la dernière fois qu'on est allé à l'autre bout de la Terre pour trouver une cité perdue, ça n'a pas été de tout repos. Mais là, on a les cartes en main. Regardez. Drake avait que la moitié des indices. Et Laurence, l'autre moitié. Nous, on a les deux. Et Marlowe, rien du tout. Le seul problème, c'est le désert Rue Balcali. Ce truc fait mille kilomètres de large. Les Bédouins eux-mêmes le contournent. Et même si on savait où aller, ce qui n'est pas le cas, on mourrait avant de tomber dessus. Une seconde. Vous voyez ces symboles ? Oui. Ça ressemble à du sabin. Oui. Les Croisés recherchaient cette même cité perdue il y a mille ans de ça. Mais de tous les sites que Laurence a documentés, il n'y en a que deux qui comportent ces symboles. L'un est en Syrie et l'autre en France. Non, vous allez en Syrie. Et nous en France. Si on suit ces indices, on trouvera la cité perdue de Laurence. J'en suis sûr. Et après, comment on va traverser mille kilomètres de terres désertiques ? C'est au milieu du désert. Donc techniquement, c'est 500 kilomètres. J'en sais rien, on trouvera un moyen. On pourrait en parler une fois sur place ? Voilà. Alors ? Pourquoi pas ? Je suis partant. Bon sang. Quelle odeur atroce. On s'y habitue. C'est comme tout. C'est quoi ça ? On dirait qu'on va continuer à pied. Ah, nous là avec nos bras d'habits, quoi. Quoi ? Il y a vraiment que toi pour trouver une jungle au beau milieu de la France. La France ? Au moins, on se dirige dans la bonne direction. Le château est par là. C'est bien ce qu'il a dit ? C'est pas loin. Du nerf. Ouais. Pas trop loin. Avec toi, je sais jamais si c'est un kilomètre ou vingt. Comme quand tu nous avais pourmé au Pérou. Tu veux vraiment qu'on parle du Pérou ? C'est bien le Pérou. J'avais 15 ans, Sully. J'aurais dû savoir dès le début que je finirais en prison. Je sais pas si je vais monter. Et puis, je t'ai fait sortir, non ? Je t'en sors toujours. C'est vrai qu'il est quand même vraiment beaucoup plus beau que les autres. Il est chouette, quand même. Après, je sais que c'est un jeu de PS4 qui a été refait. Et en parlant de ça, la PS5, on peut dire ce qu'on veut, elle redessine les jeux, quand même. Il est quand même vachement beau, là. On peut pas dire le contraire. Je sais pas si je dois aller par là. Je viens de m'éclater la gueule comme un con. C'était bien par là. Parce que je connais des jeux que vous l'avez moins beau que ça, hein. Bon. On va trouver un autre chemin. Je me suis dit pareil quand t'es arrivé avec le véhicule. De quoi ? Qui était beau ? Non, mais ouais, il est pas dégueulasse, hein. Après, on a la chance, nous. Parce que toi, t'as la PS5 aussi. On a la chance, c'est que la PS5, c'est ce que j'ai expliqué l'autre coup avec des amis. Parce que j'ai un ami qui sait qu'elle a la Xbox, la dernière, là. Là, c'est pas comme ça. Mais tu vois, c'est vrai qu'on en a une chance avec la PS5, c'est que... Bah, je sais pas si t'es déjà fait attention sur les autres jeux. Elle... Elle relisse le jeu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un... Elle te refait un peu le jeu propre. Tant, j'avais vu sur Assassin's Creed Origine, qu'il y avait même des gens en ligne qui croyaient que le jeu était sorti sur PS5. J'ai dit, ah non, pas du tout, non. J'ai dit, non, 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 c'est un jeu de PS4. Et tant mieux, parce qu'à la fin du compte, ça nous fait des jolis jeux quand même pour la PS5. Parce qu'il y a des jeux... Moi, j'ai vu des jeux de PS5 un peu moins beaux que celui-là, quand même. J'ai pas compris où je dois vraiment aller, là. Par là ? Non, je peux sauter, là. Non, j'ai de comprendre, ok. Allez, viens. Je sais plus qui le fait, déjà, ce jeu. Je m'en fais même plus. Je sais plus qui est le créateur, d'ailleurs. C'est pas Ubisoft. C'est qui, déjà ? Parce que j'ai pas le CD, donc... Là, j'ai pas le boîtier, je veux dire. Je sais pas, petit. T'es sûr que c'est par ici ? C'est pas assez vieux pour être un fort des croisades. Je trouve que ça fait plus renaissance. Me dis pas que t'encore lu mes livres, hein, celui ? Laurence dit que le château original date du 11e siècle. Le reste est plus récent. Ouais, j'sais plus non plus. Mais comme j'dis pas le boîtier, c'est un peu compliqué. Ouf ! Non, je voulais me faire tomber, mais pas du tout. Ok. C'est bien par là, mais faut sauter. Oh, ça a l'air instable. Allez, qu'est-ce que t'attends ? Je t'ai mâché le travail. Ouais, c'est le problème. C'est une Auburn de 1927. J'sais pas si j'dois aller là. Ouais, c'est quoi, monsieur le savant ? Un ornement. T'as pas l'œil ? Seigneur Godefroy, le propriétaire du château, est rentré des croisades au 12e siècle. Selon Laurence, il ne reste plus du château original que le donjon carré et les jardins. Si Godefroy a ramené des secrets d'Arabie, c'est là qu'on les trouvera. Godefroy de Montmirail. On est revenu dans les visiteurs. J'sais pas trouvé un trésor. Ça m'énerve parce qu'il y en a tout au moins 4-5 par game. Ça bouge pas ? Oh, c'est en France, là. C'est cool, ça. Il peut arriver des fois où j'arrête de grimper, en fait, dans le jeu. Non, il n'y a pas de petits morceaux de trésor. Ok. Bon. J'ai compris un peu par où je devais monter. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je me demandais à quelle fenêtre il parlait. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y avait une pierre, ça ne va pas de la gueule ? Super, bien joué, gamin. Je reviens vite. Je t'attends, là. Bon, il y a un trou, ok. Je cherche en même temps les petits trésors. Donc, c'est normal qu'on voulait partir un peu droite à gauche. Parce que j'aimerais mieux les avoir, quand même. Surtout que c'est les nombres qui me font peur, des fois. Quand je vois des fois, pour un petit morceau de passage, et disent qu'il y en a 9, t'as chaud pour où ils sont. Bravo ! Ah, merde ! Ah, j'ai mal ! Eh petit, là-haut, il y a des chaînes ! Ok, recule, je vais faire sauter le verrou. Fais en sorte de tirer que là-dessus. J'ai dit le verrou. Mais c'est où ? Mais c'est où ? Là ? Non ? Bon, alors là-haut ? Mais histoire de con ! Je vois pas la porte ! Ah ! Ah ! Oh ! Vous êtes là ? Ah pourquoi elle est là ? Putain ça a l'air d'être un bordel à grimper. Non je peux pas. Putain mais il est con des fois. Ça ça va pas changer. Non, je comprends pas par où je dois monter là. C'est loupé que tu veux. Putain je dois être con. Je peux faire tomber ça non ? Non. Je comprends pas trop par où je dois passer. Eux ils me disent que je dois me montrer là. Je comprends pas trop par où ils me montrer là. Indice. Ouais mais je vois pas. Je comprends pas leur indice. Ah ok je viens de comprendre. Putain je suis trop con. Je l'avais pas vu le cadenas. Moi je cherchais une porte en fait je cherchais pas une fenêtre moi. Qu'est-ce qui fout un cadenas sur une fenêtre ? Ça va ? On m'explique ? Bon. On doit traverser le château pour atteindre les jardins. C'est là qu'est le vieux donjon. Bon sang regardez ça. Non. Je peux pas l'ouvrir cette foutue poutre mon pêche. Ouais on doit faire le vieux. En plus y'en a qu'un seul. Tu peux grimper là-haut ? Je veux bien. Bah non j'ai pas envie en fait. J'ai même pas par où on monte. Il va où ? Hey. On va soulever ça. On va soulever quoi ? Ça ? Ok. Le tour est joué. Ça devrait aller. Ah mais c'est pour ça que depuis tout à l'heure je peux pas monter nulle part. On peut tous les faire ça. On dirait que ces chandeliers servent de poulies. Ouais. C'est sûrement comme ça qu'ils les nettoient. Hey regarde. Y'a un mécanisme là-bas. Où ? Où ? Ça ? Il faut que je traverse. Wow. Putain. C'était limite hein. J'ai une idée. Ok. 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 On ne rentrera jamais là-bas. Je suis pas sûr mais je passerai pas. Ah si. Fais gaffe. Ce truc se décroche du plafond. Il fait des mots de 12 mètres le bordel. C'est bon il y a des cordes au milieu. Ah non je peux monter là. Qu'est-ce que je dois faire ? Aller. C'est parti. Ah ouais. C'est bon. Voilà. J'y suis. Je me demande où on est. C'est une machine à popcorn. Attends. Nous on doit aller où ? C'est vrai j'avance mais ouais. Ok. Donc j'étais parti sous bon chemin. Ça va. Bon, trouvons un moyen d'accéder à cette tour. C'est bon. Non. Non. Oh. Monte. Il a buoncé. Attends mais je viens de par là moi. Qu'est-ce qu'il me fait ce con ? Je comprends pas. Faut-il que je descende ? Toujours pas de petit trésor dedans ? Non toujours pas et quand je regarde dans le menu il me dirait que je n'ai oublié 8 comme d'hab Hé Nate, une tour carrée, plutôt jeune Ouais, elle correspond au carnet de Laurence, c'est ça Cool, merci Il ne vient pas ? Ah si, beau ! Est-ce qu'on doit faire quelque chose ? Je comprends pas un cul ! Non je dois être con encore une fois, tu n'importe ça ! J'ai pas envie d'être née J'ai pas envie d'être née Juhu ! Bon, on doit aller où mon ami ? Là ? Je crois qu'on peut traverser Ouais Ouais, allez C'est bon Attention Bon, faut pas repasser quoi Merci Je suis là C'est pas le même symbole que celui de la tour Je m'attends tout le temps. Peut-être un passage secret ? Dans une cheminée ? Ce serait un coup de chance, c'est pas vrai ? Ouais, trop simple. Il faut que les deux regardent là ? Je sais pas. Ah ! Mais bon... Le bouclier ! Pourquoi ? Hein ? Quoi ? Faut qu'il regarde ces endroits ? Et en lui avec le bouclier, il regarde la hache. Il faut peut-être tourner chaque chevalier dans la bonne direction. Oui, mais c'est quoi la bonne position ? Comme ça ? Ok. C'est quoi les deux autres ? Ah, là-bas. Lui, il a quoi ? Lui, il a quoi ? Lui, il a une épée. L'épée, il regarde la hache. Donc lui. Donc lui. Lui... Il faut encore un truc à faire. Un code. Non. Il faut qu'il regarde. Ah, voilà. C'est ça. Vous avez vu qu'avec lui, je vais se tromper. Un passage secret. Oh non. Je reconnais que ta valeur. Mais bon, j'étais bon. J'ai été bon. Ça a l'air coincé. Alors, on le décoince. J'ai pas regardé, là. C'est pas un petit trésor ou... Oh, j'ai pas vu un truc brouillé, là ? Ou c'est mon cas rêvé ? Non ? Bon, bah j'ai rêvé. Puis c'était où, là ? Ok. Je pousse, tu tires. Est-ce que t'es prêt ? Attends. Un, deux, tirer. Ou un, deux, trois, tirer. Contente-toi de tirer. Oui. Nate ? Eh, ça va ? Ouais. Ça va. On s'en prend des bulles dans le... avec lui, hein. Hors de question que je retourne là-haut. Je passe par là. Retrouve-moi de l'autre côté. Et quand il sait où, c'est l'autre côté, les ? C'est pas mal, ça. Retrouve-moi de l'autre côté. Bon, c'est même brûlé de l'autre côté. Bah oui, voilà. Un petit trésor. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ah, putain que j'aime pas ça. Pourquoi il faut qu'il nous en foute tout le temps des putains des araignées dans tous les jeux ? On m'explique ? On compte aussi qu'il y a énormément de monde qui aime pas les araignées. Et puis, on a des billes. On va y aller. On va y aller. On va y aller, on va y aller. de quoi c'est pour ça c'était en face ouais mais il a bu d'éclairer une merde c'est bon dieu merci une sortie bon je dois pouvoir escalader bah du coup on prend pas le délire encore il faut ah j'ai pas vu autant pour moi oh putain oh putain oh bah oui trop facile ça doit tu dis trop facile en train de se péter la gueule quoi oh oh merde ils sont pas loin trouvez les ils vont revenir sur l'île personne ne me regarde comment j'ai tu gentil ce jeu ils sont partout je vais mourir j'ai un peu fait le con là sur le coup il est bien bon mais attend mais j'avais plus de fusil d'assaut moi ah bah non bah si j'avais pas une AK moi ah non c'était dans l'autre version bah c'était tout à l'heure ah bah elle est là hop voilà c'est le pompe il reste combien ? deux voilà ah là c'est vraiment la AK AK c'est pas la même que j'ai eu tout à l'heure ça tout à l'heure elle était pas mal l'arme aussi j'ai tout ramassé ce qu'il va me falloir des balles je pense comme d'hab ah bah tiens tout ok mais meurs je t'ai pas prêt c'était pas prêt c'est ça je t'ai pas prêt c'est pas prêt je t'ai pas prêt mais des fois j'aimerais bien savoir le vent les balles vraiment merde non j'ai vu le balle on va prendre la pompe merci pour le cadeau les gars attend maintenant et l2 enfoncé et appuyer mais ça peut la merde leur truc c2 normalement voilà mon médecin me l'a prescrit alors attends je peux remonter vite fait ou pas ah bah non on a un cul maintenant j'aurais su j'aurais pu oui je sais pour où je dis ça enfin dieu pas venir ah ouais j'ai pas rigolé là pourquoi je peux pas prendre là j'en ai pété le truc et par ici ok Attention ! Prends ça ! Attention ! Désolé du retard ! Merci les devenus ! Je dirais que Marlowe a emmené une putain d'armée ! Je dirais que Marlowe a emmené une putain d'armée ! Je dirais qu'on me tire dessus là ! Putain des fois c'est limite hein ! Ils nous ont trouvé d'après toi ! Ils ont dû nous suivre ! Je vois que ça ! Mais ça... Désolé ! Je sais pas ! Qu'est-ce que les enfants sont prêts ? Qu'est-ce qu'ils ne vouait pas ? Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Toujours une démarqueuse ! Tu devrais pas 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très bien. Sous-titrage ST' 501 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 Non. Sous-titrage ST' 501 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 à la droite la fourche c'est pas là il y a un truc que j'ai pas montré alors lui là c'est le au dessus c'est le double X là le U donc double X le U et le et le 8 pourquoi c'est à l'envers au dessus le Y à gauche le Y droite le machin et le U en bas ok là ça devrait être pareil le 8 au dessus là ça côté attend attendez-moi pas que je me trompe je viens de comprendre la connerie je viens de faire voilà c'est tout que j'ai confondu les deux cheval comme un con c'est bon ah je trouvais qu'il y avait un truc bizarre ça fait envie fait attention seigneur Godfroid je présume le seul et l'unique wow ça y est tu peux me tenir ça ouais regarde c'est une sorte d'amulette il y a un truc d'écrit tu vas faire ça sur la tête de Lancelot c'est un texte sabéen ça doit provenir de l'ancien Yémen non ? ouais pile là où Francis Drake sera arrivé au 16ème siècle ce serait le nom d'une cité ouais il y a 3000 ans de ça sans le reste des inscriptions on sait toujours pas où chercher espérons que l'autre moitié est en série ouais et que Kater et Chloé la trouveront putain mais elle est longue cette mission oh bah tiens je vous le conseil merde beau travail monsieur Harris veuillez soulager monsieur Drake de son artefact ouais Harris essayez cette bague vaut pas la peine de mourir votre ami a l'air d'accord allez Nate oh putain ah putain votre torche est en train de s'éteindre je vous souhaite bonne chance quelle ordure c'est clair bien vous consente d'ici et vite t'éloigne pas ah bah voilà j'en arrête là les gens je vais aller me coucher là j'en peux plus la prise de celui là ça va être quelque chose parce que des araignées voilà bah je vous remercie et je vous dis à demain les gens allez ciao merci